La guerre entre Jazz, Jessica et Nabila reprend, les candidates se taclent et se lancent des pics via leurs réseaux sociaux. Alors que la guéguerre entre les candidates de Dubaï s'est calmée, Jazz décide de relancer les tensions en taclant Jessica. En effet, il y a quelques semaines, le couple Jazz et Laurent avaient clashé les Garcia suite à un achat similaire d'une marque de luxe. La maman de Jazz et Kaidan en portant l'article en question aujourd'hui a lancé des pics à sa rivale Jessica. Par ailleurs, Nabila, toujours à LA avec sa famille après son opération, a dévoilé la date de son retour à Dubaï et surtout son départ pour la France. La famille Vergara prépare un grand projet qui sera annoncé très bientôt. Est-ce une télé-réalité de la Vergara family ? Dans tous les cas, Nabila s'est exprimée brièvement sur le sujet et n'a pas hésité de tacler Jazz en la traitant indirectement de mythomane. Je vous laisse avec toutes les stories. Que pensez-vous de ces tensions entre les candidates ? Vous pouvez partager vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. C'est ma tenue que j'avais fait faire sur mesure. Je l'adorais, mais bon, maintenant, il me fait un peu grand, tout le monde a fait les mêmes, ça fait chier. Normalement, j'enlève les drains et après, je pourrais revivre. J'en ai tellement marre, ça me gratte la nuit et tout. C'est horrible, c'est horrible, horrible. Voilà, ensuite, j'ai déjà enlevé les pansements et tout, donc c'est cool. Du coup, on va rentrer à Dubaï, je pense, la semaine prochaine, peut-être jeudi. On n'a pas encore tout booké. Et on reste un jour ou deux et après, normalement, on part en France. Et après, on reste en France. Je suis trop contente. On reste en France pour plein, plein de raisons. Déjà, pour le travail. Donc, voilà, je vous dirai très prochainement. Mais il y a un très gros projet autour de moi et de ma famille qui se prépare. Donc, voilà, on est hyper contents. Et j'ai hâte de vous le dire. Mais voilà, vous savez que moi, je n'aime pas parler pour des choses qui ne sont pas vraies ou qui n'existent pas. J'aime bien vous parler quand tout est carré. Vraiment, quand tout est OK, quand c'est bon, je peux vous l'annoncer. Pour ne pas vous faire et ne pas me faire aussi des faux joies. Donc, c'est top. Merci.